Bonjour tout le monde, c'est Raphaël Tremblay, votre animateur de Radio Station en Grignon. Aujourd'hui, je reçois M. Jean Constantin qui est professeur en géographie à l'École secondaire Honoré Mercier, ici dans le quartier, qui va venir nous parler de l'importance de l'activité physique chez les jeunes et aussi les bienfaits de bouger quotidiennement. Radio Station en Grignon Alors, je suis en compagnie de M. Constantin. M. Constantin, c'est quoi votre implication auprès de l'École finalement ? Je m'occupe des jeunes en dehors de l'École, je suis enseignant en voie sociale géo-histoire, mais je m'implique avec des activités comme du hockey paris scolaire au Centre Galbois, dans le Saint-Henri. Donc, dans le fond, j'invite les élèves qui veulent apprendre le jeu au hockey avec l'équipement dans l'Arena. C'est des élèves qui parfois n'ont jamais participé dans une équipe organisée. Donc, c'est leur façon d'intégrer, de s'intégrer dans un monde comme ça qui est le hockey. J'ai aussi l'organisation de comité plein air aussi à l'école. Parce qu'on fait des sorties, ben je dis plein air, mais ça peut être aussi du soccer bull, quand la température ne permet pas d'être plein air et d'apprécier l'extérieur. Mais oui, plein air, donc, on fait des randonnées, on prévoit des sorties vélo-camping. C'est un nouveau comité aussi. Après la pandémie, c'est des nouveaux projets qui embarquent, que je démarre avec mon équipe aussi. Je ne suis pas tout seul non plus là-dedans. Donc, hockey, plein air et aussi j'organise du futsal, donc du soccer en gymnase aussi après l'école. Donc, à mon école, honoré merci, ici dans le quartier. Et si on parle un peu de vous, quel sport est-ce que vous avez pratiqué? Et finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté? J'ai pratiqué, ben, dès très jeune, j'ai commencé le soccer. Puis, à une époque où le soccer commençait à se développer au Québec. J'ai 34 ans, j'ai commencé à 8 ans à jouer au soccer. C'était le début justement au Québec de ce sport-là. Avant, c'était le hockey, c'était le baseball. J'ai commencé le soccer. Ensuite, j'ai joué longtemps. J'ai eu des blessures parce que, justement, c'est toujours le même sport, les mêmes muscles, les mêmes articulations qui sont sollicitées. Et plus j'avançais, plus j'ai une petite blessure à une jambe-là, mais je vais faire un autre sport parce que c'est l'autre sport que je peux pratiquer, parce que j'ai eu mal à la jambe droite pour jouer au soccer, mais je vais faire un autre sport comme le tennis ou le badminton. Là, plus je m'en allais pas, je vais diversifier mes activités. J'en ai fait plusieurs. Plus je vieillissais, plus je pratiquais de sport. Ça m'a amené à toucher à des sports comme, oui, le hockey sur glace, oui, le tennis, le canoie à glace, des sports irlandais, très diversifié. Mais c'est ça qui m'a permis, justement, aujourd'hui, je peux dire que je pratique du sport et que c'est rare que je me blesse. Je fais aussi beaucoup de courses à pied jusqu'à pousser, justement, à d'autres blessures. J'ai remarqué que, finalement, l'extrême nous rend vulnérables, évidemment. Oui, alors ça prend aussi un juste milieu, je pense. C'est ça. Puis le juste milieu, justement, je le trouve en pratiquant une diversité de sport. Et c'est pour ça que je trouve ça important de le remontrer aux jeunes différents sports. Mais pas seulement un sport qui a le choix, finalement, de se diriger là où ils ont envie. Le choix, puis de leur donner une alternative si jamais il y a un sport qu'il faut pratiquer. qui ne peut pas se dire « Ah ben, je ne peux plus faire de sport, je suis blessé à la jambe. » « Ouais, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. » Fait que c'est ça que je trouve important, de varier, de s'ouvrir et de découvrir, d'être curieux à différentes disciplines sportives. Ok, cool. Et ce serait quoi, finalement, les bienfaits pour ces jeunes-là de participer à diverses activités comme ça, là? Les bienfaits, bien, d'abord, de la santé mentale. Oui. On l'a remarqué, les jeunes sont plus impliqués dans leur parcours scolaire, même s'ils font de l'activité physique. On dirait que ça s'enchaîne, on dirait que c'est naturel. Bouger fait ensuite, je ne sais pas, réfléchir. Oui. On le perçoit dans la classe, moi, en tant qu'enseignant, puis je le vois, ils s'amusent plus. Ils ont un attachement aussi plus profond avec l'école parce qu'ils savent que ça vient avec l'école de venir faire du sport, mais aussi d'apprendre. Ils font le lieu. Oui. Au final, ça les motive pour la suite. Oui. Et comment vous arrivez à motiver ces jeunes-là à faire plus d'activités, finalement? D'abord, il faut que ce soit inclusif. Je vise très large comme clientèle. Je veux que, autant celui qui déjà performe très bien, qui a des bonnes aptitudes, il s'amuse avec celui ou celle qui commence dans le sport. Oui. Fait que j'accepte tout le monde dans les trois activités que j'organise, puis que ce soit garçon ou fille aussi, que ce soit néophyte ou vraiment intermédiaire ou même avancé. Je veux vraiment une belle intégration de la diversité, justement, dans les sports. Puis ça permet à ceux qui connaissent le sport de le faire apprendre aussi aux autres qui commencent. Oui. Déjà, il y a des interrelations aussi. Ça, ça fait partie des bienfaits. Il y a des relations sociales qui se créent dans le sport, puis c'est insoupçonné, mais il ne faut pas sous-estimer justement ces liens sociaux qui se produisent dans les activités parents scolaires comme celle-là. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique pour une famille de faire un sport ensemble? Est-ce que ça peut créer des liens ou renforcer des liens? Oui, il avait dit le bon mot, renforcer les liens entre les enfants et leurs parents. Je parle vraiment des ados parce que c'est la clientèle avec laquelle je travaille. Souvent, on sent que l'adolescent veut avoir une certaine distance avec leurs parents. c'est un peu normal, c'est un passage un peu obligé dans la vie. Puis de faire du sport, ça leur permet de prouver à leurs parents, regarde ce que je suis capable de faire. Puis aussi aux parents, de leur donner des trucs ou juste de les accompagner et d'être fiers d'eux autres de ce qu'ils accomplissent. De les féliciter. Oui. Puis souvent, je préconise justement des activités qu'ils ont faites à l'école, mais qu'essaient de les faire avec leurs parents aussi. Si on fait une randonnée, ça va leur donner une idée. Je vais aller avec mes parents et je vais leur montrer qu'est-ce que moi j'ai appris de la randonnée avec mon prof. Puis ils vont être contents de faire apprendre ce qu'ils ont appris à leurs parents. Et ça va les valoriser. Là, je parle de randonnée, mais ça peut être dans des sports qui sont plus organisés, que ce soit le hockey ou le baseball. Combien de fois peut-être par semaine on devrait, en théorie, faire de l'activité physique? Oui, ça serait peut-être une question plus pour un éducateur physique professionnel. Moi, en tant qu'amateur de sport, j'en ferais tous les jours. J'en ferais une heure par jour. J'ai la misère à tenir aussi ce rythme-là. J'imagine que pour les élèves et pour les jeunes, c'est difficile. Idéalement, ça serait une fois par jour. Mais bon, avec ce que j'offre déjà, juste moi et mon équipe à l'école, ça fait quand même trois fois par semaine. Oui, c'est mieux que rien. Et je vais en faire aussi aux civils avec les équipes sportives, le baseball, le soccer, le hockey en dehors. Que ce soit la danse aussi, parce qu'il faut considérer aussi les sports qui ne sont pas juste des sports très connus, mais qui font partie de l'activité physique. Ou très physique en soi aussi. Oui, c'est ça. Ça serait aussi la fin de semaine. Donc, c'est ça. J'ai rien à dire que c'est pas mal à tous les jours qu'il faut en faire du sport. Il y a des façons aussi de l'intégrer à tous les jours. Il y a des petits trucs. Oui. On découvre des méthodes, finalement. Oui, c'est ça. Et quel est le rôle? On parlait des parents. C'est quoi le rôle des parents dans la santé, finalement, physique de leurs enfants? C'est un rôle qui est difficile, je pense, à jouer. Je pense à l'horaire des parents qui sont souvent très chargés. Oui. Mais je pense que l'idéal, c'est de leur permettre de s'épanouir dans les sports après les heures de classe, quand il n'y a pas d'activité avec l'école, et de leur fournir justement la chance de faire du sport en dehors de l'école. Mais c'est pas évident. Comme je l'ai dit, c'est une question d'horaire. C'est parfois pas évident, mais ça peut être quand même important de jouer un rôle de conseil, peut-être, de les pousser un petit peu quand même à bouger sans que ce soit excessif. Oui, puis je dirais même d'élargir l'horizon, de créer la curiosité chez leurs enfants aussi. Il n'y a pas juste les sports connus qui sont à découvrir. Ça peut être des sports qui sont moins connus, mais peut-être aussi qu'ils vous ont retrouvés là-dedans. Le tennis, il y a eu un engouement dans les deux dernières années à cause de la pandémie. C'est l'un des seuls sports qui a été pratiqué. Le badminton aussi. On ne le savait pas trop, mais même pendant le confinement, il y avait du badminton qui jouait à june danse. Ce n'est pas des sports auxquels on pense souvent. Et pourtant, ça vaut la peine quand il fait moins beau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun sport à jouer. On va aller justement en essayer des nouveaux. C'est comme ça que l'enfant, lui, ou l'adolescent, il va se découvrir, il va se trouver une voie. Et si un jeune ne sait pas trop vers quel sport s'aligner, est-ce que vous avez des trucs? Comment est-ce que vous accompagnez finalement ces jeunes-là qui ne savent peut-être pas ce qui les intéresse finalement? Oui. Bien, ça fait partie du courage qu'ils doivent prouver d'essayer un nouveau sport. Je les encourage, des fois, quand ils sont timides, d'y aller avec leurs amis. Déjà, c'est une porte d'entrée. « Ah oui, je le connais, lui, dans ma classe. » Ou « Ah oui, elle, j'ai fait des cours de danse. » Juste à les inciter à suivre des gens qu'ils connaissent. Ça les sécurise, ça les fait essayer un nouveau sport. Et plus ils essayent de ce sport différent, plus ils vont finir par en adopter un de façon permanente. Et est-ce que l'activité physique a un impact sur la santé mentale et des jeunes et des adultes aussi? Oui, bien, je ne vais pas dire personnellement, mais la pandémie, je pense que ça fait mal sur ce côté-là à beaucoup d'adultes aussi. C'est vrai, moi-même, je cherchais tous les moyens possibles d'en faire. Et je le sentais. Et ce n'est pas juste moi, mes collègues aussi, mon entourage. Je pense que vous pouvez vous en témoigner un peu de la même façon. Oui, ça fait que ce n'est pas juste pour les enfants, c'est pour les adultes aussi. Mais justement, si on fait plus d'activité avec les jeunes, ça nous donne, nous aussi, à nous, une opportunité d'en faire aussi l'activité physique. Oui. Ce n'est pas juste pour eux. Mais tous les prétextes sont bons. Oui, prenons justement cette opportunité-là d'en faire une activité physique avec eux, oui. Est-ce que vous auriez, en terminant, des revendications en lien avec l'activité physique chez les jeunes que vous aimeriez faire entendre au public, aux gens en général? Oui. Je trouve qu'on est bien partis. Le gouvernement a récemment débloqué beaucoup de fonds pour l'achat de matériel d'activité sportive à l'école, notamment. Que ce soit pour acheter des tentes de camping, que ce soit pour acheter des vélos aussi qu'on peut offrir aux élèves. Que ce soit aussi pour acheter de l'équipement de hockey qu'on peut prêter pour que les élèves essaient ce sport à l'aréna. Ça fait que ça, c'est un bon point. Après, ce sont les infrastructures qui soient adaptées pour que les élèves soient tentés de faire l'activité physique. Je pense aux nombreux terrains de tennis qui rénovent, qui entretiennent, qui construisent aussi de nouveau. Je pense aux terrains de soccer qui entretiennent aussi, qui les rendent aussi quasiment, on ne peut pas dire quatre saisons, mais trois saisons avec les terrains synthétiques. Ça permet de pratiquer plus souvent, plus longtemps durant l'année. Je pense aussi même aux déplacements quotidiens. Parce que l'activité physique, ce n'est pas juste de « je m'en vais jouer au soccer, je m'en vais jouer au hockey ». C'est « je m'en vais travailler ou je m'en vais à l'école, est-ce que je peux le faire en trottinette ou en vélo ? » Ça aussi, il faut que ça soit permis, il faut que ça soit accessible. Et je trouve que justement l'administration municipale de Montréal, je trouve que dans les derniers temps, avec le développement des pistes cyclables, ça amène la société dans le bon sens. Il faut qu'ils continuent à développer ça. Ça pousse les gens à opter pour ces options-là, finalement. Oui, et puis ça rejoint un autre côté environnemental que je tiens fort d'ailleurs. Mais pour ce qui est de l'activité physique, c'est essentiel pour le bien-être de la communauté, pour notre société. Le développement des infrastructures, c'est important, c'est payant à long terme. Monsieur Constantin, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions et de nous éclairer un peu là-dessus. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de montrer tout mon engouement, même mon enthousiasme. Ça paraît, c'est contagieux. Merci. Merci. Voilà, c'est ce qui conclut notre entrevue pour aujourd'hui. Pour conclure, il est très important de bouger de façon quotidienne, autant pour la santé physique que mentale. J'espère que vous avez beaucoup apprécié notre entrevue d'aujourd'hui. On se revoit bientôt. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires. Au revoir. Au revoir. Au revoir.